Peut-on vraiment gagner sa vie en étant chauffeur Uber ? Apparus en France en 2011, les applications de VTC ont rapidement séduit les français et en particulier les parisiens. En Ile-de-France où l'on trouve 90% des VTC, le marché dépasserait les 300 millions d'euros en 2016. On pourrait donc penser que les VTC sont une bénédiction pour l'économie et en particulier pour Uber qui représente 80% du marché. Mais qu'en est-il pour les chauffeurs, gagnent-ils correctement leur vie ? Pour le savoir, nous avons utilisé les chiffres d'un rapport commandé par le gouvernement et paru en janvier 2017. Selon ce document, un chauffeur Uber qui roule 40 heures par semaine engrange en moyenne entre 3500 et 4100 euros de chiffre d'affaires brutes mensuel. Alors partons sur un scénario optimiste et admettons que le chauffeur génère 4100 euros. Cela peut paraître beaucoup, mais en fait c'est très peu. Car à ces 4100 euros, il faut retrancher plusieurs choses. D'abord, la commission à Uber. En effet, l'entreprise californienne prélève un quart du chiffre d'affaires des chauffeurs. Ensuite, la voiture. Les chauffeurs de VTC doivent en effet être équipés de véhicules de moyenne ou haut de gamme et récents. Ce qui coûte cher. Entre la location ou le remboursement d'un prêt, l'entretien, le nettoyage, le parking et le carburant. S'ajoutent à cela plusieurs frais divers, comptabilité, téléphonie, repas. Enfin, les cotisations sociales. Les chauffeurs Uber doivent cotiser au régime social des indépendants, le RSI. Au final, le chauffeur Uber ne dispose à la fin du mois que de 600 euros net, soit deux fois moins qu'un SMIC et presque l'équivalent du RSA. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un scénario optimiste. Car selon le rapport, les bénéfices d'une partie des chauffeurs seraient proches de 0 euros. À 40 heures par semaine, impossible de gagner sa vie. Seule solution, travailler beaucoup, beaucoup plus. En montant à 60 heures par semaine, un chauffeur peut ainsi espérer toucher entre 600 et 1900 euros par mois. 1. 1. 1. 1.